Ah c'est important, vous savez que les palestiniennes au Gaza, surtout au Gaza, ils ont des problèmes de l'argent, de finances, c'est-à-dire les aides qui venaient de l'Europe et des Etats-Unis, c'est bloqué, ils ont des problèmes économiques, puisque là non plus on ne peut pas travailler, à l'époque ils travaillaient en Israël, mais depuis quelques temps c'est fermé, les frontières, ils ne peuvent pas passer les frontières à aller travailler là-bas. C'est dommage, malheureusement c'est comme ça. Mais une question qui va être très intéressante, cette question, moi j'aimerais bien, si quelqu'un peut nous répondre, c'est que chaque missile, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'argent, les missiles ce n'est pas gratuit, ça coûte de l'argent. Alors plusieurs centaines de missiles, on envoie vers Israël pour faire peur aux gens, de la part de petits mouvements terroristes qui n'arrivent pas à payer leurs employés, ils n'ont pas l'argent à payer leurs fonctionnaires, mais d'où et comment ils ramènent l'argent, plusieurs millions, millions de dollars, à payer les missiles qu'ils envoient vers l'Israël. Ça c'est une question, si quelqu'un peut me répondre, on va être ravis. C'est pour ça que la plupart des choses qui se passent dans ce monde, c'est le résultat de notre ignorant, et surtout qu'il y en ait ou jaloux ou impressionné par certains propagandes qui n'est pas correctes. Qui n'est pas correcte. Alors vous avez la parole. Qui n'est pas correcte.